J'accueille Frédéric Bourdin. En Belgique, j'ai dit que je m'appelais Robin Morinz. Jimmy Morinz, c'était au Luxembourg. En Suisse, c'était Manfred Petrullo. En Espagne, je m'appelais Marco Fernandes Fernandes. En Italie, je m'appelais Alex Dahole. En Allemagne, je m'appelais Jimmy Saleh. En Amérique, en Angleterre et en Scotland. Je m'appelais Benjamin Kent. Je m'appelais Legend Raskovic. Je m'appelais Nicolas Barclay. Et c'est une histoire aussi. Tout le monde en a parlé à retrouver Frédéric Bourdin près du Mans, où il vit avec son épouse et ses enfants. On a trois enfants. On souhaite en avoir d'autres. On a des animaux. Ce que j'ai recherché, c'était un foyer. Un foyer qui pourrait m'apporter ce que ma famille passée n'a jamais été capable de me donner, ni les services de protection de l'enfance qui ne m'ont pas protégé. Je l'ai trouvé tout seul. Après avoir usurpé plus de 500 identités, le caméléon, comme on le surnommait, se consacre désormais à sa vie de père de famille. Oui, et puis même quand j'ai du travail, je prends toujours du temps pour m'occuper de mes enfants. C'est obligatoire. Non ? Allez. Et son temps libre est dédié à l'animation de son blog. Un petit blog où je fais des vidéos, où je donne des opinions à peu près sur tout et sur rien. Tout ce qui me semble injuste. Et puis je le dis clairement, ce que moi je pense, ce que Frédéric Bourdin pense, ce qu'il a envie. Voilà. C'est ma liberté. Près de 5 ans après sa sortie de prison, Frédéric a payé sa dette, mais laisse encore quelques pourboires. J'ai travaillé dans un CHRS au Mans, comme surveillant. Tu veux aller sur le genou à papa ? Oui. Hop. Et puis, malheureusement pour moi, il y a eu un incident là-bas. J'ai dû déclarer un accident de travail, mais je n'ai pas prêt d'arrêt de travail. Quelques jours après que cela soit arrivé, j'ai reçu un message sur mon portable, de la part du directeur, avec qui je m'entendrais très bien, qui me demande donc qu'il a besoin de me parler. Et là donc, vu qu'il n'y a aucune raison de donner, je vais voir mon épouse et je lui dis, tu sais quoi ? Je suis sûr qu'il va me virer parce que quelqu'un a dit qui j'étais. Pour Frédéric, la route vers la rédemption est longue, aussi longue que le chemin pour oublier ses traumatismes. Nous allons à Sainte-Suzanne, qui est une cité médiévale, très jolie, touristique. J'accorde une importance indispensable à ce qui fait plaisir à ma femme et mes enfants. J'aime me sacrifier pour ma femme et mes enfants. Et c'est à partir de là, le mariage pour moi, c'est ça. Le mariage et avoir des enfants, c'est se sacrifier pour sa famille, c'est-à-dire faire qu'ils aient tout ce qu'ils veulent avoir. Nous retrouvons Frédéric quelques jours plus tard à Paris en compagnie d'Athéna. La petite fille aura son père rien que pour elle, pour découvrir la capitale. Ça, c'est le Bélisque. La grande cour jaune, là-bas. Tu vois la grande cour jaune ? En forme de crayon... Non, tu vois pas, menteuse, menteuse, menteuse. Tu dis n'importe quoi, je te reviens. Au programme de cette journée culturelle, une visite au Grand Palais. Un instant rare, comme Frédéric n'en a jamais partagé avec ses parents. quand il était enfant. Vous voyez comment c'est grand ? Il est trop gros, le ballon. Un gros ballon. Gros, gros ballon. Et on est tout en haut. Papa, il va faire la photo d'Athéna devant le ballon. Alors. Il y a papa. La promenade se poursuit dans les beaux quartiers parisiens. Et face aux luxueuses vitrines des boutiques de l'avenue Montaigne, le repris de justice s'offusque du matérialisme ambiant. Je pense qu'ils accordent beaucoup trop d'importance à des choses qu'ils n'en ont absolument pas. C'est le monde capitaliste qui veut ça. Le fric gouverne tout. Là, vraiment, je veux dire, ce monde me fait de la peine. Ça, c'est sûr. Il m'en fait parce que l'amour, là-dedans, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amour, ici. Frédéric Bourdin aurait-il enfin trouvé l'amour et la sérénité dont il a toujours manqué ? Et maintenant, la lumière se rallume sur Frédéric Bourdin. Frédéric, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Merci, bonsoir. Alors, vous êtes née le 13 juin 1974 dans la banlieue parisienne. Votre mère, Ghislaine, avait 17 ans à votre naissance, issue d'un milieu pauvre, sans vraiment d'éducation. Elle emballait de la margarine à la chaîne dans une usine de Nanterre. Votre père, Cassie, immigrée algérien, avait à l'époque 25 ans. Alors qu'elle était enceinte de 3 mois, votre mère a appris que Cassie, votre père, avait déjà une femme et 3 enfants en Algérie. Elle l'a quitté, ainsi que l'usine. Et elle a décidé de garder l'enfant, voilà, vous. Alors, résultat, scandale dans la famille. Son père, à elle, ne veut pas d'un crouille comme petit-fils. Votre grand-père maternel déclare, elle refuse d'avorter du raton. Violent, quand même, non ? Oui, oui. C'est un raciste fini. Il le sera jusqu'à sa mort. Maintenant, tout ce que vous avez dit concernant mon père, ce qui a été écrit, malheureusement, oui, c'est un Algérien. Maintenant, s'il était marié et qu'il avait des enfants, ça, c'est ma mère qui le dit. On ne sait même pas si mon père s'appelait Cassie. Maintenant, moi, quand je lui ai demandé à ma entreprise à elle et toutes les personnes qui voulaient m'entendre des renseignements sur mon père pour pouvoir le retrouver, elle n'a jamais été capable de me les donner. Donc, j'aimerais qu'elle m'explique comment elle pouvait savoir qu'il était marié avec des enfants. Alors, après Cassie, votre mère se met en ménage avec Ali, qui la bat. Et là, les services sociaux vous placent sous la garde de vos grands-parents. Votre grand-mère, Marceline, va s'occuper de vous. Elle vous emmène dans un petit village près de Nantes. Et là, vous vous retrouvez profondément seul, quoi. Vous êtes un petit peu le paria du village à ce moment-là. Je n'étais pas si seul que ça, malheureusement. J'avais aussi un oncle et une tante qui ont déménagé avec nous, qui étaient aussi les enfants de mon grand-père. Ma tante adorait dire aussi « Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce sale crouille, cette sale race, il ne peut pas crever ? » J'entendais ça pendant toute ma jeunesse. Et j'avais en plus le voisin. Le voisin d'à côté qui, lui, le truc, c'était les petits garçons, puisqu'il m'a violé. Ça s'est passé un jour où on avait une vieille télé noir et blanc. Moi, j'étais habitué à regarder Dorothée tous les jours. Et là, la télé était en panne et j'embêtais ma grand-mère en lui disant « Mais je veux voir Dorothée, je veux voir Dorothée. » Et on était dans la petite cour devant la maison. Et le voisin est apparu, comme par magie, avec un sachet de cacahuètes. Et il a dit « Mais si vous voulez, il peut venir les voir chez moi. » Moi, j'ai eu un mauvais... Je ne l'ai pas senti. J'étais d'un caractère méfiant. J'ai pris le sachet de cacahuètes. Puis après, j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit « Quitte à voir Dorothée, je vais la voir chez le voisin. » J'ai été là-bas. Il a allumé brièvement la télévision. Ensuite, il l'a éteint, pratiquement immédiatement. Il m'a dit « T'as vu, il n'y a pas de dessin animé. » Il m'a demandé de le suivre en haut. Il m'a montré son pénis. Il m'a demandé de voir le mien. Je lui ai montré. Ensuite, il m'a dit que ce n'était pas suffisant. Il m'a déshabillé. Il s'est déshabillé. On est allé au lit. Et là, il a fait ce qui était affreux. Ensuite, j'ai commencé à pleurer. Il s'en est rendu compte. Il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne. à qui j'ai expliqué avec mes mots d'enfant ce qu'il venait de faire. Et là, ma clé était de rire au nez. J'ai été voir ma grand-mère. Ma tante a essayé de en même temps expliquer. Ma grand-mère a dit « T'auras qu'à plus y retourner. » J'ai passé ces années-là à éviter ce personnage. J'avais 5-6 ans. Je passais mon temps. On habitait la porte l'un côté de l'autre. Quand je descendais la petite rue et que je le voyais monter, je prétextais avoir oublié quelque chose. Je faisais vite demi-tour et je me cassais dans l'autre sens. Autant que je pouvais, je l'évitais. Alors, c'était à cette époque et dans ce petit village que vous commencez à raconter vos histoires mythomaniaques. Par exemple, vous expliquez que si votre père n'est jamais là, c'est parce qu'il est un agent secret britannique. Vu que les Arabes, ce n'était pas acceptable aux yeux de ma famille, il fallait bien que je m'invente être anglais. Donc, je m'inventais ça et je disais ça à mes camarades. À l'époque, vous racontez aussi que vous déjeuniez avec Michael Jackson. J'ai découvert... Il y avait quelques petites choses qu'on a emménagées dans cette maison, dont un 45 tours de Michael Jackson, que je m'écoutais à répétition. Et bien que je ne parlais pas anglais à l'époque, j'aimais répéter. C'est vite devenu une passion. Alors, vous êtes un enfant turbulent, difficile. Oui. Déjà très facétieux, parce que quand la maîtresse a le dos tourné, vous changez votre voix. Oui, j'étais un petit peu le bout en train de la classe. J'étais un enfant difficile, c'est vrai. Je... Je volais. Je piquais le goûter des autres camarades ou leur taille crayon tout neuf. Je faisais le pitre. Oui, je... J'étais... Je faisais de moi le centre du monde dans cette école. J'avais besoin d'attention. Ah oui. Vous jouez à vous perdre dans les bois pour obliger les gendarmes à vous ramener à la maison. Et vous maltraitez votre grand-mère. Alors... Il faut savoir une chose. J'aimais ma grand-mère plus que tout. Pour moi, ma grand-mère, c'était ma mère. Je dormais avec elle le soir, parce que j'avais peur de dormir tout seul. Ma grand-mère, c'était tout pour moi. Mais les autres personnes qui vivaient avec ma grand-mère, un oncle et plus tard son ami, et des amis de mon oncle, eux la traitaient comme de la merde. Ils lui soutiraient de l'argent. C'était une femme qui était handicapée des jambes, qui se négligeait beaucoup. Aussi aimante pouvait-elle être, elle avait de gros problèmes d'hygiène et des gros problèmes de santé. Alors... Moi, quand j'étais petit garçon, j'étais toujours fourré dans sa robe, toujours à essayer d'être protégé par elle. Mais à force, quand vous voyez tout ce qui est autour, qui ne la respecte pas, eh bien, j'ai fini par faire pareil. Je ne la frappais pas, mais je me suis mis à l'insulter. Je me suis mis à lui prendre de l'argent, à lui envoler, même si je n'avais pas besoin de lui envoler, de toute façon, parce qu'elle cédait à tous mes caprices. C'est des choses que je ne me pardonnerai jamais, mais oui, je l'ai fait. Voilà. Alors, à 12 ans et demi, vous êtes envoyée dans un foyer pour jeunes. Vous allez passer comme ça, de foyer en foyer. Et en 1990, un nouveau foyer dont vous avez allé très vite. Et c'est là que vous mettez au point ce qui sera votre technique. Vous appelez la police d'une cabine en prétendant avoir trouvé un adolescent britannique fugueur, prénommé Jimmy. Voilà. Oui. Oui, j'ai... Et c'est vous, Jimmy. Oui. Oui, en fait, ça s'est mis en place par hasard, parce que je suis arrivé tard la nuit à Paris en autostop. J'ai... J'ai marché des heures et des heures pendant la nuit à Paris, sans rien trouver, à part des gens peu fréquentables. Et puis, donc oui, j'ai eu l'idée d'appeler d'une cabine téléphonique la police, de me faire passer pour un passant qui avait trouvé un jeune garçon en détresse, de 14 ans, qui semblait être d'origine anglaise et qui aurait besoin d'assistance. Oui, c'est comme ça que c'est venu. Donc, la police est venue, m'a emmené au poste, a appelé l'ambassade. L'ambassade leur a très vite dit que je ne pouvais pas être anglais. Oui. Vous ne parliez pas anglais, surtout. À l'époque, non. Non. Je parlais l'anglais comme un collégien qui est mauvais. Oui. Voilà. Et alors, vous dites, je rêvais qu'il m'envoie en Angleterre où j'ai toujours imaginé que la vie était plus belle qu'en France. Oui. Oui, parce que mon grand-père disait les Français avaient baissé leur froc devant les Allemands, mais au moins, les Anglais leur avaient tenu tête. Donc, je me disais que s'il y avait un pays au monde qui pouvait faire qu'on pouvait être aimé, ça devait être l'Angleterre. Oui. Alors, à partir de là, vous sillonnez la France puis l'Europe, passant d'orphelinat en foyer d'accueil ou en service psychiatrique. D'ailleurs, on découvre que vous avez un coefficient intellectuel de 139 à ce moment-là, ce qui est très élevé, effectivement, toujours sous de fausses identités et en vous transformant en enfants. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez des crèmes dépilatoires pour éviter qu'on voit votre pilosité, quoi. Oui, je mettais une casquette, je déguisais ma voix, je me donnais l'air d'un adolescent parce que tout ce que je voulais, c'était qu'on m'aime, qu'on s'occupe de moi. Alors, vous goûtez à la célébrité une première fois en jouant L'Enfant Trouvé à Hoche. Vous avez un papier qui vous est consacré dans La Dépêche du Midi. L'émission Perdue de vue parle de vous. Nouveau quart d'heure de célébrité en 95, sur le plateau de Tout est possible, sur TF1, l'émission de Jean-Marc Morandini, qui d'ailleurs vous garde comme stagiaire après l'émission. Et là, vous vous présentez comme un menteur professionnel en quête d'amour et d'affection. C'est votre éternel problème, en fait. Oui, parce que il y a des tas de personnes qui ont eu une enfance terrible. Et malheureusement, ces gens répercutent sur les autres ce qu'ils ont subi eux-mêmes, c'est-à-dire violent, enlèvent, se droguent, se deviennent alcooliques, se suicident. Je ne voulais pas ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était qu'on m'aime. Tout ce que je voulais, c'était ce qu'on ne m'a jamais donné. Une vie normale, une vie avec des parents, avec des activités, faire partie de quelque chose, faire partie d'un groupe. C'était tout ce que je recherchais. Alors, votre plus grande imposture, c'est le jour où, au lieu d'inventer un personnage, vous allez prendre l'identité d'un mort, celle de Nicolas Patrick Barclay qui avait disparu au Texas... Le 13 juin 1994. C'est le jour de votre anniversaire. Oui, le 13 juin. Je suis né le 13 juin. C'est incroyable. Oui. Surtout que je l'ai découvert qu'après. Ouais. Alors, pour ça, vous vous taignez les cheveux, vous faites tatouer. Le problème, c'est que lui, il avait les yeux bleus et vous, les yeux noirs. Et là, bon, toujours vous raconter que vous avez été kidnappé par un réseau pédophile de militaires américains qui ont fait des expériences sur vous en vous injectant des produits dans les yeux. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la sœur d'abord et ensuite la mère de ce Nicolas Barclay vous reconnaissent. L'histoire tiendra trois mois. Elle est venue. Elle a dit que c'était moi. Bon, moi, je me suis senti comme quelqu'un de dégueulasse parce que j'ai vraiment eu peur à un moment qu'elle avait vraiment cru que c'était moi. Mais il faut quand même savoir que juste après, elle est assise, elle est partie s'asseoir avec moi dans un bureau. Elle m'a montré des photos. Des photos de mon passé. Enfin, de mon pseudo passé. Ouais. Et puis ensuite, devant le juge qui demandait qu'une chose, c'est être convaincu que j'étais vraiment cette personne parce que lui avait déjà des soupçons que j'étais bien, Frédéric Bourdin. Elle a dit que j'avais jamais vu ces photos quand le juge lui a demandé. Ouais, ouais. Alors, elle lui a menti. Pourquoi elle lui a menti ? Ouais. Plus tard, dans une espèce de brasserie, elle m'a demandé qui j'étais. Ouais. Si j'étais bien Nicolas. Donc, je lui ai dit, oui, je suis bien Nicolas. Ensuite, nous sommes allés, donc, nous sommes allés avec l'ambassade à l'hôtel à Madrid parce que nous devions prendre l'avion le lendemain. Et là, j'ai fait un choix difficile. Le choix difficile, c'est que je me suis senti redevable envers cette personne parce que quand même, elle m'avait évité la prison dans un premier temps. Ouais. Donc, j'ai fait le choix de rester avec elle pour retourner aux Etats-Unis. J'ai vu l'opportunité avec ce passeport, avec cet âge de 16 ans, de pouvoir vraiment reconstruire ma vie. C'était idiot, risqué, stupide, mais je l'ai fait. Oui. Alors, ce qui se passe, effectivement, c'est qu'il y a un détective privé qui travaille pour l'émission de télévision Hard Copy qui, lui, a des doutes sur votre réelle personnalité. Ensuite, le FBI s'en mêle et finalement, l'affaire a été vantée. Ce détective privé a toujours dit qu'il avait des doutes. Mais en fait, il l'a dit surtout après, quand j'ai été arrêté, quand tout ce cinéma a été fait, quand les émissions télé, les articles... Alors là, il a dit, oui, j'ai eu des soupçons. Mais la vérité, c'est qu'il était convaincu que j'étais Nicolas Barclay. Il n'a pas arrêté de mentir à ce sujet. Il n'a pas arrêté pour la publicité, c'est tout. Alors, ce que vous apprendrez un soir où la mère de Nicolas Barclay est bourrée, c'est qu'en fait, il y a quand même eu des problèmes sur la disparition de cet enfant. On pense que c'est son aîné qui l'a tué et qu'en fait, quand vous vous en vu arriver, c'était une sorte d'aubaine pour eux. J'avais discuté avec l'enfant de la sœur, c'est-à-dire le neveu de Nicolas Barclay, qui avait donc 14-15 ans à l'époque, qui disait qu'il y avait déjà des policiers qui étaient venus parce que des personnes avaient dit qu'ils avaient déjà vu Nicolas mort. Ensuite, il y avait plusieurs éléments. On voyait bien que la mère, on voyait bien que je n'étais pas son fils. Je veux dire, elle le savait, je savais qu'elle savait, elle savait qu'elle savait. Donc voilà, c'était, je ne vais pas dire le mot jeu, mais c'était un jeu de rôle mal réglé. Donc oui, un jour, elle est revenue complètement parce que bon, elle était sous l'emprise de drogue, toujours héroïne, alcool, hachiche, c'est ce qu'elle adorait. Voilà, toute la famille d'ailleurs. Et oui, elle est revenue, elle a dit que c'est le diable qui m'avait envoyé à elle et que c'est toujours, c'était bien l'histoire de Nicolas, de pourrir sa vie, etc. Et que oui, qu'elle savait que Jason m'avait tué, pourquoi est-ce que je croyais qu'elle l'avait jeté dehors et qu'il avait été, voilà. Et quand vous découvrez ça, vous le saviez, enfin, je le savais déjà, mais que ce soit officiel, net, comme ça, j'aurais pu partir parce que je savais que j'allais être arrêté. J'aurais pu partir, le Mexique était à côté, j'aurais pu rentrer en France, j'aurais pu inventer une histoire comme je savais le faire, mais j'ai pas eu envie. Ouais. J'ai eu envie de rester parce que j'étais écœuré. Là, vous allez en taule ? Oui, oui, je suis allé en prison. Six ans. Six ans, quand même. C'est cher. C'est cher, mais je m'en plains pas. J'ai... J'ai pris toute chose qui m'est arrivée comme une leçon. Et je... J'ai toujours assumé mes fautes. Alors, quatre mois après votre retour en France, vous récidivez, vous faites passer pour Léo Bellet, disparu en montagne. Vous remettez ça avec un dénommé Francisco, un ado espagnol. Au total, vous avez endossé 500 identités. Mais il n'y en a que deux qui ont appartenu à quelqu'un. Les autres sont des identités que j'ai créées moi-même, inventées de toutes pièces. La seule famille que je n'ai jamais trompée était la famille de Nicolas Barclay. Et en fait, je les ai pas trompées, mais bon, ça restera comme ça parce que j'ai fait six ans de prison. Mais que ce soit l'autre famille de Léo Ballet à Grenoble, la gendarmerie les a appelées une fois qu'ils savaient que je n'étais pas leur fils. Il leur a dit, il y a quelqu'un qui a essayé de se faire passer pour votre enfant. Mais les autres identités, que ce soit Francisco, Hernandez, Fernandez, tout ce qui est à peau et tout le reste, c'est des identités que j'ai inventées. Et où justement, je disais aux services sociaux, aux autorités, la police, le juge, le procureur, que j'essayais de démontrer que ces identités-là étaient bien réelles pour qu'on s'occupe de moi. Mais elles ne l'étaient pas. Oui. Alors après ces derniers épisodes, vous accédez enfin à une certaine célébrité. Il y a un livre autobiographique qui sort. Il y a un film qui démarre aux USA. Il y a deux films en France qui se font. Quels ont été vos rapports avec les médias à cette époque ? J'étais en prison suite à l'épisode de Grenoble. J'étais quatre mois en prison pendant que les autorités étaient en train de se balader à travers la France voir des gens que j'avais connus pour voir si le fait que je veuille devenir un enfant n'était pas un prétexte pour approcher d'autres enfants. Donc ils ont vérifié et puis ils ont bien vu que ce n'était pas le cas. Mais pendant ce temps-là, comme vous l'avez dit, les journalistes se sont réveillés et dont un fameux journal comme L'Express. Ce journal L'Express a été passé un après-midi entier avec mon grand-père et tout ce qu'il leur a dit, des conneries faraminantes sur j'envoyais, je faisais comme Leonardo DiCaprio, j'envoyais des cartes aux gendarmes pour leur dire ah ah ah, essayez de m'attraper si vous pouvez. Des choses tout à fait offensantes parce que jamais, jamais, je n'ai voulu me moquer de qui que ce soit. Mais bref, il leur a raconté une salade de choses pendant des heures et ils ont tout imprimé sans vérifier. Donc mes relations avec les médias, suite à ça, ont été assez compliquées parce qu'il y a des sacs à merde qui écrivent n'importe quoi, n'importe quoi pour faire vendre, ça fait plaisir, ça fait du chiffre et on s'en fout de la réalité des choses. Donc, plus le temps a passé, plus je suis devenu sélectif avec qui je parlais. Il y en a à qui je ne parlerai plus jamais, ils peuvent me mettre un million sur la table en me promettant mon émerveille, je m'en fous. Vous avez gagné de l'argent à l'époque avec ce livre et ces films ? Si j'avais eu un agent comme beaucoup et que j'avais négocié et que j'étais comme ça, que j'étais le vieux rapace pourri, oui, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Là, je me suis contenté du minimum. Voilà. Mais j'ai surtout demandé du liquide. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'étais dans la rue, je n'avais rien. Donc, j'avais deux possibilités, rester dans un hôtel en attendant qu'une équipe de télé m'appelle pour commencer le documentaire qui à l'époque a été fait en France ou alors, recommencer à faire ce que je fais et puis pareil, attendre le même coup de fil mais cette fois peut-être d'une prison. Donc, j'ai pris de l'argent pour pouvoir survivre en attendant. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque ? J'ai été dans un foyer à Palerme. Il y avait un grand foyer, un village d'enfants avec des petites maisonnettes où il y avait un éducateur un peu comme Family Village ici. Et puis, là-bas, il y avait un grand terrain de foot. On jouait au foot, on jouait au tennis. On s'en foutait royalement de qui j'étais. Du moins, on n'essayait pas de découvrir mon identité. J'étais vraiment... Je faisais partie de quelque chose là-bas. J'étais vraiment heureux. Et je suis resté là-bas un mois. Et le pire moment ? Le pire moment, c'est quand il m'est arrivé d'être dans des endroits où on m'aimait et qu'on découvre qui je suis. Parce qu'à force qu'on prenne les empreintes et la photo, parfois les policiers font bien leur travail. Et quand on a découvert que j'étais majeur, ils m'ont dit au revoir. Et quand vous êtes aimé et que vous n'êtes pas tout seul et que vous vous retrouvez tout seul sur une place, à savoir que vous allez encore devoir voyager 2-3 jours pour pouvoir peut-être retrouver un bon endroit, une famille d'accueil, un bon foyer où vous allez pouvoir rester, ça, c'est dur. Parce que vous perdez une fois de plus tout l'amour que vous avez réussi à avoir. Vous êtes nostalgique de cette époque ? Oui, d'une certaine façon. Parce que j'ai énormément voyagé. J'ai vu le bon côté des gens. J'ai vu des choses absolument extraordinaires. J'ai réussi à survivre. Vous considérez que votre vie était plus marrante à l'époque que maintenant ? D'une certaine façon, oui. Ceci dit, je n'échangerais rien du tout entre aujourd'hui et l'époque. Votre petite fille Athéna, oui. Athéna est la plus âgée. Avoir son premier enfant, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ces enfants-là... Rien ne pourra jamais leur arriver. Rien. Parce que la seule chose à laquelle je ne pourrai jamais remercier ma famille, c'est de m'avoir appris à être le contraire de mère d'infâme. Voilà. Tout ce qu'ils m'ont fait subir, à tous les niveaux, tout ce qu'ils m'ont enseigné à penser, eh bien, ça a été un grand vaccin. Et jamais je ne serai comme eux. Jamais. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Je referais tout. Parce que si jamais je ne refaisais pas tout, je ne connaîtrais pas ma femme. Je n'aurais pas ces magnifiques enfants. C'est bien. Donc, même si je devais en perdre un bras ou même en perdre la vie, même si je sais que je devais mourir demain renversé par un train ou une mort horrible, je m'en fiche. Je veux dire, je ne ferais rien pour supprimer la joie que ça a été pour moi de connaître mon épouse et de faire ces enfants-là. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? À mes enfants et à ma femme, que je les aimerais toujours, toujours et toujours, et que je n'ai aucun regret de ce côté-là. Et aux autres, que je les emmerde. Voilà. Merci, Frédéric. C'est très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Je vous en prie. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.